Une analyse d'Adrien A. Bécassis, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, chercheur invité à Harvard O.S.R. et Center for International Affairs, diplomate et ancien conseiller opinion de François Hollande à l'Elysée, avec Adélaïde Zulfi-Karpazik, directrice de BVA Opinion. Après avoir gagné deux points de popularité le mois dernier, Emmanuel Macron en repère 3 à 42% de bonnes opinions dans l'Observatoire de la politique nationale BVA pour Orange et la Tribune. Comme chaque mois, dans une partie plus qualitative, BVA a fait parler ses Français pour leur demander d'expliquer les raisons de leur jugement. Qui a-t-il derrière ces chiffres ? Quels sont les mots et les arguments avancés par les Français ? Il ne semble pas y avoir eu, ce mois-ci, grand-chose de nouveau ou de marquant aux yeux des personnes interrogées par BVA. Ni les débats sur le budget, ni l'interview présidentielle, ni la polémique sur les premiers de cordée, ni les discours prononcés sur l'Europe ou la sécurité. L'opinion a entendu tout cela, on en voit des traces, mais sans que cela ne semble avoir structuré quoi que ce soit. De prime abord, on pourrait donc croire que rien n'a changé par rapport au mois dernier. Mais, en écoutant bien, on entend les propos évoluer. Doucement, mais sûrement. Par exemple des idées, comme celles de présidents des riches qui se diffusent, se généralisent parmi les opposants. Et surtout les mécanismes de polarisation que l'on avait vu apparaître le mois dernier, et qui se poursuivent assez nettement ce mois-ci. Les interrogations et les suspensions du jugement que l'on voyait les premiers mois j'attends de voir se font désormais rares. Les idées se consolident, les prismes de lecture pour ou contre se forgent. On pense, de plus en plus, savoir à quoi s'en tenir. Les jugements se figent Jeanne se soutient loue toujours son intelligence et son dynamisme, son courage de faire des réformes nécessaires, ses idées novatrices, son indépendance par rapport au vieux parti sclérosé dans une opposition droite-gauche. Il souligne qu'il tient ses promesses, qu'il met son énergie au service des Français, qui lui sont grés de restaurer une certaine idée de la France. Et s'énerve de ce qui dénigre systématiquement. A l'inverse, ses opposants fustigent de plus en plus une politique pour les riches, un mépris de classe. Ils regrettent qu'ils ne tiennent compte d'aucune remarque, se croient parfaites et ne se remettent jamais en question. Ils favorisent les riches et s'acharnent sur les revenus moyens. Pour eux, sa politique est clairement libérale et de droite. Ils se sont fait une image, il est trop arrogant et méprise les sans-grades. Ils ne se soucient pas du peuple. Dans les deux cas, le ton de l'évidence prend le pas sur celui de l'argumentation. Et les mêmes mots reviennent, sans cesse. Comme des crédeaux, des certitudes qui se constituent chaque camp se forment, et ces images, ces mots se diffusent. Alors, ne peut-on désormais qu'espérer, prêcher les convaincus tandis que les sceptiques se radicaliseront toujours plus dans leur opposition ? Non, ce n'est pas si simple. Un clivage politique toujours brouillé. Lignes politiques sont toujours brouillées. Les sympathisants de la République en marche par construction affichent des idées assez claires. Ils ont une bonne image d'Emmanuel Macron à près de 90%. Les sympathisants de la France Insoumise et du Front National également Ils ont une mauvaise image du président de la République à plus de 80%. Mais ces groupes nets ne représentent qu'une peu plus de la moitié des Français. Pour les autres sympathisants, PS, LR, d'autres petits partis, et surtout les légions importantes, des sans sympathie partisane, les choses sont beaucoup moins claires. Les jugements de ces groupes sur le président de la République sont d'ailleurs divisés en deux parts quasi égales, signe de leur fracture. 50% des sympathisants socialistes ont ainsi une bonne image d'Emmanuel Macron contre 50%, une mauvaise 47%, 53% pour les sympathisants républicains. Pas facile à réconcilier, surtout, il n'est pas certain que les lignes de fracture principales s'établissent sur une échelle gauche-droite. Il serait plus juste de dire que l'opinion se structure dans une tripartition, non pas de l'espace politique, mais des modes de raisonnement. Trois types de raisonnement laissons donc là le champ politique et les partis, et voyons comment l'opinion se structure elle-même. On voit alors, dans les paroles des Françaises interrogées par BVA, trois modes de raisonnement bien distincts se développer. Trois modes de raisonnement qui ne correspondent pas exactement aux affiliations partisanes. Il y a ceux qui pensent en termes de confrontation, ceux qui pensent en termes de conciliation et ceux qui pensent en termes d'exclusion. Penser en termes de confrontation, c'est d'abord réagir en termes de confrontation sociale. De classe les riches contre les pauvres, les patrons contre les ouvriers, la finance contre le peuple. Il ne représente qu'une catégorie, le patronat et les banquiers, il a du mépris pour la classe ouvrière. Il est au service des actionnaires et des puissants, il se désintéresse des conditions de vie des autres. Il n'est au service que des classes aisées. Les riches vont continuer à s'enrichir, cela en devient immoral. Des intérêts nécessairement contradictoires, qui justifient une lutte ou une résistance sociale. Choisit-on quand, camarade ? Et que la lutte commence. Penser en termes de conciliation, à l'inverse, cesse de penser selon la logique du en même temps. Il cherche à maintenir un équilibre juste entre les revenus du travail et ceux du capital. Il semble avoir une vision de la société, un équilibre entre les libertés individuelles, le soutien des plus faibles, et l'ambition pour le pays et l'Europe. Ces françaises la croient à la logique du compromis, il a su canaliser tous les acteurs de la société, je trouve ça bien. Ils sont parfois confrontés à des dilemmes dans les choix à faire, ce qui est la nature même de l'exercice du pouvoir. Il y a des choix à faire, c'est pas facile, il faut les équilibrer pour que ce soit juste, et il faudra prendre son mal en patience. Il développe donc, aussi, une logique de l'acceptation. Il a l'air de faire bouger les choses, même si, tout ne me plaît pas. Si cela doit améliorer la situation de la France, j'accepte les sacrifices que je suis contraint de faire. Enfin il y a ceux qui raisonnent en termes d'exclusion. Ce n'est pas la même logique que celle de la confrontation. Ici, il ne s'agit plus de lutter mais de chasser. L'enjeu est moins politique qu'identitaire. Il ne s'agit plus d'organiser une lutte de pouvoir à l'intérieur de la société l'une contre l'autre mais de définir qui mérite, ou ne mérite pas, d'être partie prenante de cette société l'une ou l'autre. Les Français ou les migrants, ils retirent aux Français pour donner aux migrants. L'Europe ou la France, ils ne voient que l'Europe quitte à sacrifier la France. Les riches et les immigrés ou les Français moyens, il est ni grec qu'en a que pour les riches et les immigrés, il oublie les Français moyens qui travaillent. Dès lors, il faut faire un choix, non pas en termes de classe mais en termes de moi ou les autres. Je suis de plus en plus pauvre. Obligé de réduire mon alimentation des demandes d'aide mon conduite à être victime d'un délit de faciès blonde gris aux yeux bleus et hautain. Blafard de malade à 74 ans, j'affiche le mauvais profil. Le débouché dans ce cas n'est pas la lutte sociale mais le rétrécissement des contours de la solidarité, quand ce n'est pas simplement le bannissement ou l'exclusion. Trois grandes matrices, trois raisonnements bien distincts, donc. Trois façons de penser. Trois façons d'être en politique. Et on y reconnaît les trois grandes matrices politiques qui existent depuis toujours en France. Celle de la dispute et de la confrontation sociale, du creuset de la lutte des classes, qui a donné naissance à la plupart des grands mouvements de gauche. Celle de la négociation politique entre forces et intérêts sociaux opposés, matrice du républicanisme, du radicalisme dans sa forme française, de la plupart des réformismes l'idée de la réconciliation plutôt que de la lutte, des compromis au risque des compromissions, des petits matins plutôt que des grands soirs. Et celle de l'exclusion, du renfermement identitaire, du noueux, la matrice de la peur, des extrêmes, du repli et de l'intolérance. Ceux qui pensent en termes de confrontation, ceux qui pensent en termes de conciliation, ceux qui pensent en termes d'exclusion. Conflits, compromis, pilori, trois modalités de la politique, Emmanuel Macron le 31 octobre à son arrivée au Conseil de l'Europe, à Strasbourg, Jean-François Badiès à Psypaoun, champ politique encore instable. On retrouve bien ses instincts politiques dans les mots des Français. Mais il faut aussitôt constater qu'ils ne correspondent pas bien aux champs politiques partisans tels qu'il est aujourd'hui. Et que cela explique, sans doute, la crise des partis. Bien sûr, ceux qui raisonnent en termes de compromis et de négociations se reconnaissent plus facilement dans la démarche d'Emmanuel Macron même si certains points peuvent l'effroisser, mais on ne demande jamais à être d'accord avec tout. Bien sûr aussi, beaucoup de ceux qui pensent en termes de confrontation sociale se retrouvent au sein de la France insoumise, et ceux qui raisonnent en termes d'exclusion identitaire au Front National. Beaucoup oui, mais pas tous. Il y a encore, par exemple, beaucoup de demandes sociales au Front National. Comme ces sympathisants critiquent du Président « Pour moi rien n'a changé, des aides nous sont promises mais sont impossibles à avoir. Par contre les riches vont payer moins d'impôts et les chômeurs ou les RSA gagnent plus que moi aujourd'hui. Il est ni grec qu'en a que pour les très riches ou les très pauvres. Les autres dont je fais partie ne sont bon quoi payer toujours et encore. » Elon comprend que la crise du FN, due précisément au déchirement entre tensions sociales et identitaires, ne sera pas résolue de sitôt. On ne voit pas vraiment, non plus, de cohérence dans la façon de raisonner des sympathisants républicains partagés qu'ils sont entre la conciliation et les conscients des réalités, et l'exclusion. Ils méprisent notre identité culturelle. Elon comprend que Laurent Wauquiez lui a choisi, mais que cela ne se fera pas sans remous au sein de sa propre base. On ne voit, enfin, plus guère de traces de la social-démocratie, pensée du processus, la négociation sociale, du réformisme, le grain à moudre et de l'équilibre, qui se retrouvent vampirisés par la démarche d'Emmanuel Macron qui ne lui ressemble pas mais lui coupe ses bases. Macron, seul en première ligne, exposé à un mot, les jugements des Français se figent, faute d'événements nouveaux. Les opinions se polarisent, pour une partie d'enterelles. Les raisonnements se mettent en place, reprenant finalement les grands types de raisonnements politiques classiques. Mais le champ politique ne suit pas, ou mal. Il est ni grec à toujours pas d'adéquation réelle entre la structuration de l'opinion et la structuration du champ politique, donc peu de débouchés évidents, suffisamment larges, pouvant canaliser les opinions dans un sens comme dans l'autre. Autre signe de cette désadéquation politique de toutes les personnalités politiques testées dans le baromètre BVA, soutien ou opposant au Président, il est ni grec qu'en a aucune dont une majorité de Français souhaitent qu'elle joue un rôle important à l'avenir. Et une seule dont la code d'avenir dépasse un tiers un tiers seulement des Français, Nicolas Hulot, 42%. L'élection présidentielle a été un chasse-neige, elle a tout dégagé sur sa route. Et ce faisant, a dégagé aussi, tous les repères politiques. Les jugements et raisonnements des Français commencent à se stabiliser, mais le trouble politique, lui, non seulement ne s'estompe pas mais s'accroît. Il ne reste dès lors que le Président en première ligne, exposé, objet de toutes les polémiques. Avec ou contre qui l'homme se détermine, comme souvent en France. Et bien peu finalement d'autres vrais repères politiques. Ce qui ne semble pas déranger cette électrice, plutôt bienveillante envers Emmanuel Macron mais qui ne se reconnaît pas dans son nouveau parti, ni dans aucun autre. D'ailleurs il me paraît avenant, il a de bonnes idées. Reste que le temps montrera ce que cela vaut. Les gens sont un peu trop pressés, ils voudraient tous tous de suite, c'est vrai, nous ne sommes qu'au sixième mois d'un mandat de cinq ans. DL